Apiculture, maraîchage, élevage de volailles, bienvenue à la ferme des Clos de Bonnel. C'est ici que le groupement des agriculteurs biologiques a rassemblé le 19 juin dernier les agriculteurs d'Île-de-France autour d'une thématique, la biodiversité. Une journée d'informations et de rencontres entre les professionnels agricoles. Le but de la journée c'était de rassembler les acteurs du territoire pour parler d'une problématique qui nous concerne tous. et qui a été dernièrement soulevée par les agriculteurs du GAB en considérant que quand bien même ils étaient en bio il y avait encore des efforts à faire au niveau des aménagements pour favoriser la biodiversité, la biodiversité floristique et floristique sur leurs exploitations. Au programme de la journée, visite de terrain et présentation des aménagements mis en place par la ferme des Clos avec l'appui aussi du parc naturel de Chevreuse. Plan des endroits protégés, création de points d'eau, installation de parcelles aménagées pour la faune sauvage, tout est mis en œuvre pour permettre une régulation naturelle des exploitations. Accueil de libellules et plantes aquatiques, arrivée d'insectes pollinisateurs, tout en protégeant les exploitations des nuisibles. Et cerise sur le gâteau, les agriculteurs reçoivent des indemnisations pour compenser les surfaces non cultivées. En ce moment, on est vraiment dans une période de transition où les gens veulent changer, essayent. Et ce qui est intéressant, c'est que sur certaines mesures, on a des réponses très positives de la biodiversité avec des communautés d'espèces qui se réinstallent très rapidement. Là, on est vraiment en phase d'installation. Et que le projet, notamment d'agroforesterie, c'est des projets qui sont vraiment sur du long terme. C'est des projets qui vont être mis en place sur plusieurs dizaines d'années. Peut-être que moi, je n'en verrai pas le bout. Mais entre la mise en place d'arbres fruitiers, la mise en place d'arbres bois d'œuvre, effectivement, c'est des projets qui s'inscrivent sur du long terme. Et donc, ils vont prendre beaucoup de temps. On est là sur la vente. Eh bien, du coup, c'est dans les montées en plus. C'est ça que les gens, mais les enfants qui payent. En fait, c'est maintenant. C'est pas, c'est hiver. C'est plus d'entre-mains, c'est d'entre-mains. Une journée qui se termine par des ateliers pédagogiques. Création de nichoirs pour mésanges, table ronde sur le thème des insectes pollinisateurs et analyse de la composition du sol. Les organisateurs espèrent que les agriculteurs pourront se servir de cette rencontre et mettre en place ces aménagements de retour sur leurs exploitations. L'objectif à terme est de démultiplier les bonnes pratiques avec des techniques qui font leur preuve sur le terrain et qui s'avèrent plus saines pour l'environnement et pour le consommateur.